Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de peindre simplement comme on devrait toujours le faire et j'aimerais partager ce moment avec vous en peignant pour le plaisir, mais devant vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste, peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé. J'ai retrouvé au milieu de tout mon stock de matériel de peinture cette petite toile. Et en plus de ça, elle est dans son encadrement. Donc, je vais peindre ce petit tableau et j'ai l'encadrement déjà fourni avec. C'est vraiment très intéressant. Je ne savais même pas que j'avais ça. Alors, c'est un format 6 par 6 pouces ou 15 par 15 centimètres à peu près. Un cadre flottant, une toile montée normale de la marque Gautrich. C'est de la bonne qualité. J'ai déjà peint un format similaire, vraiment le même. J'avais fait juste un oignon et il est dans ma cuisine. Et puis là, j'ai décidé de faire, rester dans les condiments. Je vais faire une tête d'ail. Voilà, donc je vais peindre simplement comme c'était pour moi. Alors, bien sûr, j'ai choisi quand même un format assez petit aussi pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Je vais essayer de ne pas mettre d'accélérer tout ça. Je vais essayer de peindre dans un temps très court. D'abord, en me mettant une limite de temps, ça me permet de peindre de manière un peu plus spontanée, un peu plus libre. Le résultat, tant pis, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'amuser. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. Puis, je vais peindre simplement devant vous. C'est bon ? Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Mais juste avant de commencer, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va faire pas mal de mélanges de couleurs. Je vous propose de télécharger gratuitement le Memento de la couleur. Donc, ce sont six fiches gratuites, des fiches guides pour vous aider dans le mélange de couleurs. C'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo. C'est bon ? Et je vais commencer tout de suite par vous montrer un petit peu le matériel et le sujet que je vais peindre. Une tête d'ail fraîche, un petit peu colorée de mauve. Vous savez, j'ai cherché justement à l'épicerie une tête d'ail qui n'était pas toute blanche, qui avait un petit peu de mauve, un petit peu de couleur dessus. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Et puis, l'éclairage, bien sûr, est minime. C'est juste un spot que j'ai mis dessus. J'ai ma toile aussi qui est très peu éclairée. Alors, je fais en sorte d'essayer de contrôler au maximum, on va dire, l'éclairage. Et je vais pouvoir commencer. Voici mon matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, alors, excusez pour l'éclairage. Bien entendu, c'est un éclairage qui n'est pas diffus cette fois-ci. Il est très direct. J'ai une petite lampe posée très près de ma palette pour éviter que ça éclaire ma tête d'ail. Oui, alors c'est spécial. J'ai mon studio qui est dans le noir. Donc, j'ai au niveau des couleurs, le blanc de titane, le jaune en sang moyen, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, puis du bleu phtalo. Donc, vous voyez, j'ai comme le bleu phtalo, cramoisi d'alizarine et jaune en sang moyen. Ces trois-là représentent un peu mes couleurs primaires. Et j'ai juste rajouté la terre d'ombre brûlée qui va me donner un peu plus d'aisance et de facilité et de rapidité pour aller chercher le noir et les tons foncés. Puis le blanc de titane. Mon petit couteau. Alors, je n'ai pas pris le couteau à palette. J'ai un petit couteau à peindre qui va me servir peut-être aussi pour peindre ou faire du dessin. Mes pinceaux connoisseurs que j'aime beaucoup. Black & White Hog Philbert. Alors, c'est du sanglier. Numéro 8. Numéro 4. Philbert. Et j'ai un rond ici. Numéro 1. Le petit traînard, s'il y a des petites choses fines à faire ou sinon ça va m'aider peut-être juste pour faire la signature à la fin. J'ai mon pot de diluant à peinture, diluant à sans odeur, tout à fait ordinaire. Un petit pot ici avec mon médium galkyde de Gamblin. Je vais mettre un peu d'alkyde pour permettre séchage rapide. Voilà, j'ai des papiers essuie-tout. J'ai mes chiffons aussi. Les vieux chiffons à peinture. Et je commence tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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